Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Nouvelle semaine, nouveau vlog, je vais essayer de faire des vlogs un peu plus souvent parce que j'ai vu que mon, avant la mise en ligne de mon dernier vlog, celui d'avant il datait d'il y a un mois c'est quand j'avais le covid donc il faut que je m'y mette c'est pas que j'ai pas envie, j'aime trop faire les vidéos mais j'ai pas le temps à la maison quand il y a les garçons, il y a du bruit tout le temps, c'est un petit peu chiant donc voilà, je suppose que c'est pas très agréable de regarder pour vous donc j'essaye de faire au mieux aujourd'hui nous sommes jeudi, donc bientôt la fin de la semaine, j'ai hâte, je suis fatiguée et quoi vendredi ? bah jeudi, il reste vendredi et après c'est le week-end donc voilà, ce soir je vais manger chez une amie puisqu'on aura pas le temps de se voir ce week-end enfin on a des choses prévues toutes les deux et c'est un moment qu'on s'est pas vu et on a envie de se voir donc je vais manger chez une amie et puis voilà, tranquillou, je voulais revenir sur mon abonnement Pop in a Box puisqu'en fait je vous ai pas tenu au courant à la fin de mon dernier vlog j'ai appelé ma banque pour faire opposition à ces fucking prélèvements de Pop in a Box je vous ai expliqué, ils continuent à me prélever alors que je ne suis plus abonnée et ils me prélèvent même pas tous les mois, ils me prélèvent une fois tous les deux ou trois mois bon bref et en fait mon banquier m'a expliqué qu'il ne pouvait pas faire opposition au prélèvement puisqu'il n'y a pas de mandat de CEPA c'est vraiment des prélèvements par carte en fait ils ont un numéro de carte donc ils se servent comme si j'allais payer avec ma carte chez le commerçant en fait directement, ce qui fait qu'on ne peut pas faire opposition à des prélèvements par carte bancaire enfin voilà, on perd la carte et qu'on fait opposition à tous les prélèvements enfin tous les paiements et du coup mon banquier m'a expliqué que la seule solution c'est de voir avec eux mais je lui ai dit franchement c'est impossible puisque ça doit faire 20 mails qu'on s'envoie et ça n'avance pas, ça me gonfle oui mais pas plus mon cas il m'a expliqué que la seule solution c'était de faire passer ma carte en défectueuse et de m'en commander une autre donc nouveau numéro de carte etc, un peu galère puisque je connaissais mon numéro de carte par coeur donc c'était bien pratique mais bon après il y a Pierre dans la vie j'ai envie de vous dire c'est pas très grave et il m'a juste dit qu'il va falloir enregistrer mon nouveau numéro de carte partout où j'avais déjà mis mon numéro de carte quoi clairement donc voilà, obligé de faire ça parce que ce putain de site continue à me prélever alors que je ne suis plus abonnée et je vous dis sur le site c'est bien marqué aucun abonnement en cours donc c'est vraiment du foutage de gueule désolée pour la vulgarité mais franchement ce site je ne peux plus, je les déteste je vous dis il y a plus de 80 euros qui m'ont ranaquée clairement donc voilà, j'ai dû changer ma carte pour ne plus être prélevée par ce site voilà, donc faites attention faites attention, faites attention voilà bon du coup je vous laisse ici parce que là c'est le matin et on va aller amener les zouzous à l'école chez la nounou et on va au travail bah passez-vous à travailler mon amour donc je vous laisse ici et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite bon ça y est j'ai fini le boulot je vous retrouve, j'ai reçu la dégustabox aujourd'hui donc je vais vous montrer tout ça enfin j'ai reçu pendant que j'étais au travail et j'ai quelques petites réceptions à vous montrer que j'ai reçu d'Ali Express on a des petites choses à vous montrer attends chérie tu touches pas on va le faire après du coup j'ai commandé une bougie sur Amazon de la marque Lucky Candle c'est la Black Cherry habituellement j'adore cette odeur là dans les tartelettes et là au niveau de la bougie ça a une arrière odeur de pisse je comprends pas je vais la refaire brûler parce que je l'ai fait brûler qu'une seule fois mais la fois que je l'ai fait brûler franchement il y avait une arrière odeur chez nous c'était horrible je vais la retester parce que bon je l'ai payé une vingtaine d'euros sur Amazon souvent je les paye entre 20 et 25 euros donc j'ai la avec le nounours mince comment elle s'appelle Soft Blanket je crois que c'est ça Soft Blanket je sais plus que j'adore c'est ma préférée de chez Yankee Candle qui est sur mon meuble que je fais brûler régulièrement j'ai la citron vert citron vert je sais plus quoi coco j'en ai une autre je ne sais plus enfin voilà j'aime beaucoup les Yankee Candle mais celle-ci je sais pas trop ce qui s'est passé ensuite j'ai eu deux bougies par mon père qui est parti aux Etats-Unis en fin d'année et il m'a ramené des bougies de la marque Bassin Body Works je m'en rappelle plus si je vous les avais montré il m'avait ramené donc deux bougies il m'a ramené une brume et je ne sais plus bravo je ne m'en rappelle plus alors je lui ai demandé une bougie il m'en a ramené deux donc trop contente il m'a ramené la coton kanji champagne donc en français ça donne quoi barbe à papa pink sugar ouais je ne sais pas c'est pas marqué en français bien évidemment c'est une trois mèches on a commencé à la faire brûler elle sent super bon je ne peux pas vous décrire l'odeur effectivement ça sent sucré mais ouais il y a une autre odeur en tout cas ça sent super bon elles embaument un truc de dingue les bougies Bassin Body Works c'est un truc de dingue donc celle-ci je les adore clairement voilà sauf que sur les sites de revente en France ça couche une blinde et il m'a ramené celle-ci qui sent la menthe il me semble elles sont trop jolies en plus ça sent quoi ? crunchy peppermint white sugar crystal ouais donc ouais je ne sais pas trop menthe avec des du sucre je ne l'ai pas encore fait brûler mais alors comme ça comment elle sent de où ça sent trop bon ça sent un peu le manteau vous voyez c'est une odeur quand même assez fraîche et regarde le packaging trop trop joli donc voilà pour ma petite bougie Bassin Body Works ensuite j'ai reçu aujourd'hui du site AliExpress j'ai commandé une boîte à mouchoirs comme ça un peu vintage je la trouve trop trop belle sauf qu'elle est toute petite donc je ne sais pas il va falloir que j'achète vous savez les mouchoirs dans les petites boîtes carrées parce qu'avec les boîtes rectangulaires que j'achète vous savez où on se sert bah ça rentre pas donc voilà mais elle est trop trop belle ça va trop bien dans notre déco j'aime trop 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 jolie franchement elle est de bonne qualité elle s'ouvre en vue du coup pour pouvoir mettre les mouchoirs bon là j'ai essayé d'en mettre mais ça va pas et j'aime trop j'aime trop 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 je la trouve trop trop belle ça vous oubliez ta manette ? voilà en tout cas je suis fan de cette petite boîte à mouchoirs il y a les petits pieds et tout franchement super bonne qualité j'avais commandé des petites choses pour mettre dans les aquariums puisque je ne sais pas si je vous l'avais dit dans mes derniers vlogs mais nous avons acheté deux poissons donc il y a Pikachu et Mickey deux combattants donc on en a un rouge et un bleu et j'ai acheté deux petites plantes comme ça donc il y a celle-ci et l'autre qui est déjà mise dans un des aquariums j'ai payé ça moins d'un euro alors qu'à Truffaut quand on les a acheté on a acheté deux plantes pour mettre avec on a payé ça 8 euros et elles ne sont pas beaucoup beaucoup plus grosses donc voilà les trucs comme ça pour les poissons il ne faut pas se ruiner chez Truffaut j'ai pris alors là on ne va pas bien voir mais des petits trucs en silicone comme ça pour faire le réhaussement de cils puisque je vous l'ai déjà dit mais j'ai été formée pour faire des extensions de cils et le réhaussement enfin voilà tout ce qui touche au cils et je vous l'ai testé parce que ceux-là sont crantés on ne va pas avoir au niveau de la caméra mais ils sont crantés donc je vous l'ai testé je vais d'abord tester sur moi voir si c'est plus facile de mettre les cils dessus je ne sais pas mais en tout cas bon après là j'achète ça pour pour tester sur moi mais tout ce qui est en truc en silicone et tout comme ça ça va mais tous les produits bien évidemment je ne les achète pas sur Aliexpress et je ne vous conseille pas d'acheter les produits qu'on met sur les cils dans les yeux etc sur Aliexpress il faut acheter des produits français avec des normes européennes enfin voilà je fais vachement attention à ça et mais après tout ce qui est enfin même les ongles etc les décorations pour les ongles les stickers les tout ça oui on peut y aller mais après il faut faire attention donc voilà pour Aliexpress et je vais vous montrer la Dégusta Box je l'ai reçu aujourd'hui comme je vous disais donc c'est parti vous avez mon code promo qui est en barre d'infos sous toutes mes vidéos qui vous donne la Dégusta Box à 10,99€ il me semble voilà donc c'est cool là il y a un concours nous avons un petit bond de réduction de 50 centimes un petit bond de réduction de 1,20€ et nous avons une pub un bond de réduction aussi comme ça pour les produits de la marque La Boulangère le panini donc le thème de ce mois-ci c'est soirée plateau TV ok très bien alors du coup on commence tout de suite par des paninis bon ça c'est trop cool il y a 4 pains à l'intérieur ils sont déjà fendus et c'est de la marque La Boulangère donc ça c'est trop bien parce qu'on a une machine à panini donc ça fait longtemps que je n'avais pas fait et ça coûte 1,80€ les 4 je ne trouve pas ça cher du tout et je me rappelle que pendant le premier confinement on en faisait beaucoup des paninis comme ça à la maison mais alors on galère à trouver des pains à panini vous savez c'était la rupture de toutes sortes de pains farine etc et ça impossible d'en trouver ensuite on a eu des petits chamallows alors ça c'est des nouveaux je ne les connais pas des chamallows enroulés de chocolat mais à l'intérieur goût coco ça ça peut que me plaire je connais ceux-là sans la coco et je les adore donc là avec la coco ça ne peut que être un délice 1,97€ franchement on va goûter direct comme ça c'est les mini donc ça c'est très bien trop bon trop trop bon ça sent vraiment la coco un délice ensuite on a deux produits comme ça alors attendez parce que je vous montre mais je n'ai même pas regardé alors c'est des produits à mettre au micro-ondes donc il y a un riz à la forestière poulet rôti de la marque William Sorin et on a du chili végétal il y a 100 conservateurs ajoutés sans colorants sans arôme artificielle 100% végétal voilà je ne connais absolument pas ces produits 2,95€ ok ensuite on a des crackers trop marins bio de la marque Nocoe je ne connais pas c'est produit en France c'est ça que j'aime bien dans la dégustabox il y a beaucoup de produits bio et beaucoup de de produits français en fait donc c'est cool et ça ça coûte 2,99€ ensuite nous avons un cidre de la marque Louis Creson alors on a souvent des cidres de cette marque là donc c'est un cidre brut intense voilà de Bretagne et ça ça coûte 2,95€ bon le cidre ça ne coûte pas bien cher donc ça c'est cool c'est toujours appréciable d'avoir du cidre à la maison ensuite il y en avait un autre de William Sorin riz, coco, curry et poulet rôti oh là là ça a l'air trop bon ça c'est pratique pour le midi quand on n'a pas le temps hop on met sur le micro-ondes et bah ça ça fait le repas donc je mange la tête demain midi à tester ensuite on a ça alors ça c'est assez ouvert qu'est-ce que c'est pudili tomate et émietté de thon mariné au basilic ah mais je ne savais même pas qu'ils faisaient des trucs comme ça de la marque Petit Navire donc en fait ok c'est des pâtes ah oui ok des pâtes c'est la poudre et là on a le thon et le thon mariné à mettre dedans non mais trop bien je ne savais pas que c'est ça 2,90€ ok d'accord il suffit d'ajouter de l'eau frémissante au féculent d'attendre 5 à 7 minutes puis ajouter les miettes de thon mariné pour obtenir un plat gourmand complet et sans arôme artificiel trop bien franchement trop trop cool donc ça vous en recevez un pot par box donc il y a plusieurs parfums ensuite qu'est-ce qu'on a de l'eau d'aloe vera donc infusion pamplemousse et bergamote alors je ne connais pas du tout ça ça coûte combien ? 1,70€ d'accord bah écoutez je vais goûter avec vous parce que ça m'a donné soif le chamallow hop là ça sent très bon et c'est super bon j'ai l'impression de boire vous savez les volviques aromatisés très très bon franchement ils disent qu'il y a de la pulpe j'ai pas eu de pulpe là ah non sans pulpe pardon je sais pas lire donc bah ça c'est cool de mettre ça au frais je pense que bien frais ça peut être un délice qu'est-ce que nous avons ? ah qu'est-ce que c'est ? ah de la crème de coco mais en berlingot 90% d'extrait de coco fraîche la marque Cara je sais même pas qu'il existait en berlingot comme ça c'est trop bien donc pour faire des petits desserts ou autre trop trop cool donc là il y en a 3 et c'est 80 centimes le berlingot ok cool pour l'instant je ne connais absolument rien bon à part les panini mais pas cette marque là qu'est-ce que c'est ça ? ah du ketchup ok la marque est là il se présente comme ça c'est un pot en plastique et c'est 1,89€ alors apparemment c'est un peu épicé bah j'ai vraiment hâte disponible dans les magasins super rue Leclerc Intermarché et Cora il a été élu saveur de l'année en 2022 franchement trop trop hâte de goûter ça surtout mon chéri parce que lui il aime bien le ketchup moi un peu moins et donc le dernier produit c'est une bière je pense ouais c'est une bière blonde triple le fort je ne connais pas 2,09€ voilà donc top franchement trop trop bien je vous ai tout dit bah ouais on a tout ouvert franchement trop contente je ne connais absolument rien de cette box à part les pains à palmi mais je vous dis cette marque là pas particulièrement tout le reste je n'ai jamais testé bon le cidre aussi le cidre je vous dis des bêtises le cidre aussi franchement trop trop contente donc merci beaucoup à Dégustabox de m'avoir envoyé cette box à découvrir et comme je vous disais il y a mon code promo en barre d'infos sous toutes mes vidéos donc n'hésitez pas à l'utiliser ça vous fait la Dégustabox moins chère et vous savez que j'adore recevoir cette box tous les mois ça change des box beauté et on trouve on trouve de jolies découvertes et comme le disait mon chéri pas plus tard que cette semaine c'était cool parce que ça permettait de faire des découvertes et de racheter les produits si ça nous plaisait par la suite donc trop trop cool voilà pour la Dégustabox bon du coup je vais vous laisser ici je vais ranger tout ça je vais commencer à préparer à manger puisqu'il est 18h30 ça passe trop vite le soir c'est un truc de dingue j'ai commencé une nouvelle série là dernièrement j'ai regardé Gina et Georgia j'ai adoré j'ai regardé la fille de l'autre côté de la fenêtre de je sais pas quoi trop bien j'ai adoré et là je suis sur Dead to me Dead to me Dead to me je sais plus j'aime bien donc ben voilà c'est cool c'est cool en ce moment j'ai un petit peu de temps enfin je prends le temps le soir de regarder un peu de séries donc voilà je vote ma batterie clignonne du coup je vous laisse ici et je vous retrouve un petit peu plus tard pour la série hello donc je vous retrouve pour vous présenter des produits que j'ai reçu d'un site que je vous ai déjà présenté enfin j'ai déjà reçu des choses de ce site là que j'adore du coup je voulais absolument vous en parler il s'agit du site Anna Louisa c'est un site de bijoux un site américain qui est vachement dans le développement durable voilà c'est des bijoux qui sont faits avec des pardon des métaux recyclés des bijoux d'une qualité les gars un truc de malade comme je vous dis j'ai déjà reçu des produits de ce site des bijoux que je mets tout le temps franchement je les adore je les ai depuis un moment ils oxydent pas enfin franchement nickel nickel ils ne s'oxydent pas ils sont nickel je les adore et du coup là j'ai pu faire une petite sélection de trois articles et j'adore 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 alors je vais vous présenter tout ça donc j'ai reçu ça dans une petite boîte comme ça en carton et chaque produit est emballé dans des petits pochons comme ça donc pour faire un cadeau je trouve ça vraiment top je vous dis c'est des bijoux d'une qualité enfin voilà j'aime trop alors on va commencer par une petite paire de boucles d'oreilles que j'ai prise j'ai pris que des boucles d'oreilles en fait c'est simple donc elles sont comme ceci c'est deux petites lunes vous voyez c'est des toutes petites boucles d'oreilles avec des petits cristaux je sais pas si on va bien voir voilà peut-être dans les millonettes sinon vous allez avoir le reflet de la fenêtre je vous disais elles sont vraiment magnifiques et moi je les mets souvent à mon deuxième trou j'aime dire mettre des petites boucles d'oreilles comme ça à mon deuxième trou et elles sont trop belles j'en ai déjà que j'avais reçu de leur part justement que je vais vous remontrer où il y avait c'était des rondes celle-ci il y avait une lune enfin une lune et une étoile comme ça elles sont trop trop belles j'adore les mettre en deuxième trou justement j'en avais pris des comme ça aussi voilà ça c'était lors de ma première commande elles sont trop belles je vous dis elles bouge pas je les mets tout le temps je les enlève même pas pour dormir je les laisse à mon deuxième trou et ça bouge pas du tout bon je sais pas pourquoi je suis floue ensuite j'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles alors celle-ci je les ai déjà bien portées depuis que je les ai reçues voilà c'est des double anneaux enfin c'est une boucle d'oreilles double anneaux comme ça vous voyez les deux anneaux sont accrochés je les trouve tout simplement magnifiques je les adore celle-ci je les mets à mon premier trou j'aime trop franchement j'aime trop trop cette paire de boucles d'oreilles alors c'est un site qui vend de tout vous avez des bracelets des colliers des bagues voilà moi je j'aime tellement leurs boucles d'oreilles que je suis restée sur les boucles d'oreilles mais il y a plein d'autres voilà il y a plein d'autres bijoux que vous pouvez trouver sur ce site franchement magnifique et la qualité voilà c'est pas c'est pas des bijoux qui vont bouger enfin voilà c'est des vrais bijoux quoi ensuite on a cette paire de boucles d'oreilles alors celle-ci je ne l'ai pas encore portée je les ai juste essayées en fait je vous montre hop voilà pareil c'est un double anneau mais plus petit vous voyez il y a un anneau où il y a des strass et l'autre anneau qui est lisse elles sont trop trop belles et j'adore franchement je vous dis moi j'aime trop mettre ça à mon deuxième trou de d'oreilles quoi je trouve ça magnifique elles sont sublime vous voyez trop trop canon je les adore je les adore donc voilà c'est mes trois petites paires de boucles d'oreilles que j'ai choisi je vous dis je les aime trop je les porte tout le temps donc voilà pour les petits bijoux de la marque Anna Louisa il faut savoir que les boucles d'oreilles là comme ceci hop celle-ci je les ai portées à mon mariage voilà en deuxième paire j'avais mis celle-ci à mon mariage donc c'est des bijoux que vous pouvez porter voilà pour un mariage pour en tant que demoiselle d'honneur en tant que témoin enfin voilà c'est des bijoux vraiment de très bonne qualité c'est pas de la clincaille et je vous assure c'est la vérité donc vous pouvez foncer franchement je suis vraiment ravie de collaborer avec eux parce que c'est j'adore leurs bijoux j'adore j'adore leurs bijoux donc merci beaucoup à Anna Louisa je vous mets tous les liens les codes promo tout 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 c'est en barre d'infos donc je vous invite à aller checker ça allez voir sur le site vous allez voir tout est bien expliqué vous pouvez mettre le site en français vous pouvez voir un petit peu les valeurs qu'ils ont et franchement voilà j'adore j'adore donc merci beaucoup et de toute façon vous devez me voir souvent avec leurs bijoux puisque je vous dis je porte très très régulièrement leurs boucles d'oreilles donc trop trop contente je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard bon alors du coup je vous reviens parce que j'aimerais également vous parler d'un colis que j'ai reçu de la part de Nox vous savez que j'adore les parfums Nox aussi là ce matin je vous parle de tout ce que j'aime les gars et donc j'ai reçu trois parfums de la part de Nox et trop mignon non mais il faut que je vous montre les gars il y avait un ballon comme ça gonflé à l'hélium et là j'ai commencé à l'ouvrir un petit peu hop j'ai ouvert parce que je me demandais ce que c'était et très bien emballé avec du papier bulle on a une petite bouteille de champagne comme ça je trouve ça trop trop mignon franchement j'aime trop je vous rappelle que la bulle d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec Moderation j'adore j'adore c'est trop mignon franchement trop trop mignon le geste trop mignon donc la petite bouteille avec c'est trop chou j'aime trop donc déjà merci pour cette petite attention et du coup j'ai reçu trois parfums et un petit roll-on de la part de Nox vous savez je reçois assez régulièrement des parfums de chez eux et je les adore je ne porte que leurs parfums c'est simple je n'achète plus de parfums de grande marque en parfumerie qu'on paye une blinde je ne remonte plus que chez eux et j'adore 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 vous avez mon code promo qui est tout en barre d'infos sous toutes mes vidéos donc n'hésitez pas ça vous fait une réduction sur le site je suis désolée pour le bruit donc Nox qu'est-ce que c'est ? c'est des parfums à petit prix qui qui sentent on va dire enfin je ne sais pas ce qu'on a le droit de dire et pas de dire en fait c'est ça mais en gros c'est des dupes des parfums de grande marque voilà ils ont la même odeur et surtout parce que j'en ai testé des dupes de parfum de grande marque qui ne tenaient pas mais alors ceux-là je peux vous assurer qu'ils tiennent toute la journée je mets mon parfum le matin le soir je sens encore le parfum et c'est ça que j'adore chez eux ce sont des autres parfums c'est toujours trop trop bien emballé franchement c'est toujours trop mignon et du coup je vais vous montrer tout ça j'en ai dans ma salle de bain de toute façon je vous les présente souvent dans mes produits terminés parce que je vous dis j'utilise que ça donc voilà et je les adore et franchement c'est des parfums que j'adore donc là j'ai pris le numéro 056 alors du coup j'en teste souvent des nouveaux puisque j'ai l'occasion enfin j'ai l'opportunité de pouvoir en recevoir donc du coup j'en teste des nouveaux donc les flacons sont tous comme ça vous avez parfois la couleur à l'intérieur qui est différente selon le parfum c'est des 50ml donc c'est assez grand vous avez plusieurs formats sur le site de toute façon voilà il sent bon alors celui-ci je pense que c'est un que je ne connais pas ah ouais il sent trop trop bon je vous mettrai en barre d'infos la liste des parfums enfin auxquels ça correspond en fait ensuite j'ai pris le numéro 087 j'aime trop ces parfums vraiment c'est un truc de dingue depuis que j'ai depuis que je connais ces parfums c'est la folie vous voyez là c'est la même goutteille sobre et voilà très bien ah celui-là je le connais oh là là je l'adore ça sent exactement pareil je vous assure testez vous avez des petits roll-out comme ça je vous présenterai après mais vous avez un petit format si vous ne voulez pas acheter tout de suite un grand de peur que ça ne sente pas ce que vous souhaitez etc je vous assure testez et vous me direz mais c'est impossible que vous soyez déçus vraiment c'est impossible hop et celui-ci donc c'est le 052 voilà là c'est le même parfum le même packaging pardon ah et celui-ci je le connais aussi ah l'adore je suis trop contente et celui-ci en l'occurrence il coûte très 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 cher en parfumerie donc je suis bien contente de l'avoir chez Nox et je vous dis c'est exactement la même senteur vraiment faites-moi confiance et j'ai reçu un petit roll-out comme ça donc je vous dis voilà vous avez des petits formats comme ça si vous voulez tester si vous avez peur si vous ne voulez pas dépenser tout de suite 10, 15, 20 euros dans un grand parfum vous pouvez tester les petits roll-out qui sont moins chers donc là c'est le 418 voilà et vous avez le petit roll-out donc celui-ci je le connais aussi il sent trop trop bon il est sucré j'aime trop oh là là trop trop bien et ça c'est super pratique pour mettre dans le sac à main j'en ai déjà justement que j'avais reçu sur une précédente commande que je mets dans mon sac à main la journée hop 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 j'aime trop c'est trop pratique ça prend pas du tout de place ça sent super bon et j'adore franchement j'adore voilà et moi pour la petite astuce là pour ce genre de flacon parce que je vous dis j'en mets le matin moi je m'en remets pas dans la journée parce que ça sent vraiment toute la journée mais quand je suis au bureau des fois il y a des patients qui sentent pas très bon et moi je suis très sensible des odeurs ça peut très vite me monter au coeur donc il y a des fois je suis vraiment pas bien donc je prends ça je m'en mets un petit peu ici je frotte et du coup voilà je sens ça et ça voilà ça me fait du bien là de pas sentir du coup l'odeur autour et c'est voilà c'est ma petite astuce pour pour ne pas avoir les odeurs des gens qui ne sentent pas très bon ou des choses qui ne sentent pas bon pas spécialement les gens mais voilà il y a des odeurs qui peuvent déranger moi j'en mets un petit peu là et après je me mets comme ça et comme ça j'ai l'odeur du parfum dans le nasal et ça fait du bien voilà pour ma petite commande de chez Nox franchement je suis trop contente je suis trop trop contente et je vous dis la petite attention avec le ballon et la petite bouteille mais trop mignon trop trop mignon franchement regardez moi ça si c'est pas beau attendez regardez moi ça trop chou avec le petit ballon franchement merci beaucoup Nox hop on voit que ma bouche merci beaucoup Nox voilà n'hésitez pas à aller voir sur leur site ils ont plein 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 de senteurs ils font aussi des diffuseurs d'ambiance voilà il y a plein plein de choses donc n'hésitez pas à aller checker sur leur site comme je vous disais vous avez mon petit lien mon petit code promo en barre d'infos donc n'hésitez pas ça me donne une petite commission il me semble sur le site donc voilà voilà du coup je vous laisse ici je vais ranger un petit peu et on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite c'est qui qui est en train de filmer depuis tout à l'heure pour rien qui n'a pas appuyé sur enregistrer bah c'est Bibi voilà je vous disais que je viens de tourner ma vidéo au Chine j'ai reçu mon colis ce matin j'ai reçu une pépite et je vous ai spoilé dans le passage où vous ne voyez pas du coup qu'il n'a pas été enregistré j'ai pris un blazer rose fuchsia je suis en amour ça y est je le trouve trop beau je vous montre pas tout comme ça vous le verrez en vidéo mais franchement il n'est pas canon oh j'aime trop je le veux de toutes les couleurs celui-ci avec les petites épaulettes et tout je l'adore oh j'aime trop j'aime trop j'aime trop du coup j'ai hâte que vous voyez la vidéo parce que dedans j'ai besoin de vos conseils je vous ai demandé des conseils sur plusieurs articles donc j'ai vraiment hâte que vous me disiez tout ça voilà j'ai super soif j'ai eu ça dans la dernière dégustabox je vais bientôt finir c'est super bon franchement ça c'est super bon pas plus mousse et bergamote et aloe vera trop bon franchement bon je vois que mon appareil photo clignote donc je vais vous laisser là je vais recharger ma batterie et puis du coup je vous retrouve un petit peu plus tard donc là je vous présente un petit poster qui vient du site Lalalab que j'ai reçu gratuitement qui peut comporter entre 1 à 35 photos j'ai décidé de mettre plein de petites photos je trouve que le rendu est trop joli franchement je suis trop trop contente j'ai hâte de l'encadrer là il est actuellement chez ma mère donc c'est ma mère qui a filmé la vidéo c'est pour ça que la vidéo n'est pas dans le bon sens puisqu'on devait le recevoir quand nous étions en vacances chez elle et il est arrivé plus tard que prévu ce qui fait que je peux pas vous le présenter enfin c'est pas moi qui ai filmé mais je vous le montrerai dans un prochain vlog encadré et accroché à la maison en tout cas je trouve ça vraiment canon et même pour vos frères c'est top et vous avez mon code promo qui vous donne moins 20% sur tout le site qui est en barre d'infos voilà je suis passée chez Lidl faire 2-3 cours j'ai récupéré un drive à Leclat puisque comme je vous le disais je ne sais plus quand hier il me semble ce soir on reçoit un couple d'amis à manger je vais faire Faritas pour les adultes et Spaghetti Bolo pour les enfants du coup j'ai acheté de quoi faire Faritas voilà je trouve que c'est très bien au moins tout le monde aime ça tout le monde se sert tout le monde fait les Faritas dont il a envie et je suis juste à faire cuire ma viande et les poivrons enfin voilà parce que moi j'aime bien les Faritas avec des poivrons cuits voilà pour la petite info donc là à Lidl j'ai pris des petites tomates cerises j'ai pris de la mâche j'ai pris des bananes pour les zouzous j'ai pris des champions de Paris j'ai pris des mini poivrons comme ça je les adore j'ai pris des émincés de poulet j'ai pris de la viande hachée pour les garçons pour leur faire Spaghetti Bolo qu'est-ce que j'ai pris d'autre il y avait une nouveauté là que je ne connais pas on verra des chapas chorizo en apéro je vais faire ça je vais faire des quesadillas j'ai pris du boîtier à molle sur le clair voilà j'ai pris du comté et de la tombe des savoirs pour l'apéro on a du saucisson à la maison enfin voilà on va bien manger donc voilà et ça ne va pas me prendre beaucoup de temps de préparation donc ça c'est cool puisque je travaille cet après-midi donc je n'aurai pas trop le temps mais c'est vrai que je préfère je préfère recevoir du monde le vendredi soir que le samedi soir comme ça on a vraiment le samedi pour se reposer parce que quand on reçoit du monde le samedi soir qu'on se couche à 2, 3, 4 heures du matin que les enfants en auraient à 6 heures et que on a juste la journée et après le lendemain on travaille enfin je ne sais pas moi ça pique j'ai plus 20 ans et je n'arrive plus à me remettre comme quand j'avais 20 ans donc du coup le vendredi c'est cool parce qu'au moins on a tout le week-end après pour se reposer donc voilà ce week-end nous n'avons rien de prévu moi demain soir je vais chez une amie voilà je n'irai pas de bonheur comme ça je fais manger les enfants enfin je reste avec les enfants pendant qu'ils mangent et puis quand ils auront se coucher ou un petit peu avant j'irai chez ma copine et s'il fait beau demain on ira peut-être faire un tour à Disney ça va dépendre du temps parce qu'on a eu beau temps toute la semaine soleil de dingue depuis deux jours on n'a plus de vent donc vraiment il fait super bon et là aujourd'hui tout gris il pleut alors que ce matin il y avait un grand soleil et là je ne sais pas ce qu'il s'est passé tant de merde donc fait chier fait chier fait chier donc à part le temps qui fait ce week-end j'ai pas regardé la météo donc je ne sais absolument pas je suis désolée je ne vous regarde pas même parce que je suis en train de conduire c'est pas bien de filmer en conduisant Mélanie mais je n'ai pas le téléphone dans les mains et je parle c'est comme si je parlais à mon mari qui est à côté tu vois c'est un peu pareil sauf que je vous parle à vous voilà sinon sinon j'ai acheté à action des boîtes je vous montrerai ça des petites boîtes de rangement pour mettre dans un de mes placards de cuisine j'ai rangé mon placard à gâteau qui était tout le temps tout le temps tout le temps en bordel vraiment tout le temps j'achète beaucoup trop de gâteaux beaucoup trop de sortes de gâteaux alors que c'est sympa on mange toujours les mêmes gâteaux mais on va chercher à comprendre et tout était en bordel un truc de dingue et du coup là c'est la même temps que j'ai regardé des vidéos TikTok où les personnes montrent leur rangement de courses ce qu'elles ont acheté et comment elles rangent et du coup ça m'a donné envie d'avoir des boîtes de partout alors après moi je n'ai pas une cuisine immense donc dans ce logement là c'est pas possible on verra quand on aura notre maison quoi mais du coup ce placard là il faut que je trouve une solution parce que c'est infernal et j'ai acheté des boîtes et du coup j'ai décidé en fait moi mes enfants ils aiment manger enfin là en ce moment leur délire c'est les petits écoliers alors ils mangent que ça matin à 4h enfin voilà ils ne voient que par les petits écoliers donc j'y achète plus que des petits écoliers parce qu'avant j'ai acheté des cookies j'ai acheté des petits prince j'ai acheté les kinder les kinder enfin voilà là c'est mon stop j'achète que les petits écoliers puisqu'ils ne mangent que les petits écoliers et par contre ils me les descendent vite les petits écoliers donc il faut que je fasse une réserve quoi et ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert les paquets et en fait dedans vous avez deux petits sachets individuels et je les ai mis on va vous verrez dans un espèce de panier dans mon placard ça prend beaucoup 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 moins de place et ça fait beaucoup mieux c'est plus facile pour eux pour aller chercher leur gâteau enfin je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait ça avant et je vous montrerai ça fait trop bien et d'ailleurs dans mon drive leclerc il y avait de promo sur les petits écoliers c'était à 4 euros et quelques les 6 paquets alors qu'habituellement je crois que c'est pratiquement 2 euros le paquet donc un truc de ouf donc j'ai pris 3 paquets de 6 on a 18 paquets de petits écoliers mais ça va partir vite parce que je vais le laisser l'avance puisque mon chéri aussi en mange donc voilà et là c'est trop bien rangé donc j'aime trop j'aime trop j'aime trop je vous montrerai ça de toute façon parce que j'ai acheté d'autres petits paniers donc des boîtes pour mettre les céréales et tout enfin bref j'avais déjà acheté des boîtes pour mettre les céréales mais là j'en ai racheté d'autres et j'aime trop le rendu donc je vous montrerai tout ça là j'arrive chez moi donc je vous laisse je vais manger j'ai acheté un petit truc à manger et puis je vous retrouve un petit peu plus tard bon c'est bon je viens de rentrer donc comme je vous disais il fait un temps de merde il fait un temps de merde la limite il fait nuit donc à Lidl j'ai pris des sautignons des mini poivrons tomate cerise mâche ça je vous l'ai déjà dit les petits tapas sur les gens surgelés j'ai pris de l'atome j'ai pris 4 paquets des minces de poulet comme ça qui sont déjà coupés c'est trop bien c'est trop pratique quand je fais du poulet à coco voilà j'utilise ça j'ai pris du steak comme ça pour les garçons j'ai repris des tortillas comme ça mais j'en avais déjà acheté à Leclerc 3 paquets comme ça alors j'en ai acheté beaucoup mais en fait j'en ai 8 dedans donc je me dis bah ça part vite parce qu'on est 4 adultes si on prend ne serait-ce que 2 faritas chacun bah voilà ça part vite et je vais faire des quesadillas en apéro j'ai repris du jambon du beurre doux et du beurre salé j'ai repris du comté je me suis pris ça pour ce midi j'avais envie de faire ça je sais pas ça m'a trop donné envie c'est un gratin pomme de terre chou, oignon et pantal mais écoute on va voir et je me suis pris pavé de saumon parce que j'adore ça donc ça c'est pour Lidl et à Leclerc bon j'ai pris des tortillasses j'ai repris ça ce sont mes céréales préférées ceux que je préfère c'est ceux au noir de cette marque là mais là j'avais envie de ceux au chocolat pour que ça sonne j'ai pris la sauce comme ça pour l'apéro avec les je vais les chercher avec les doritos et j'ai pris ceux là ils sont trop bons au fromage je vais mettre ça là d'ailleurs j'ai pris des épices en fait moi je prends jamais le kit je prends toujours à part parce que je rajoute plein de trucs les petites épices comme ça mais j'ai d'autres épices à la maison je vais rajouter la sauce salsa et moi ce que je fais ce que je rajoute à la sauce salsa quand je fais revenir avec la viande je mets aussi de la sauce bolognaise voilà je trouve ça adoucit le truc je trouve ça meilleur et j'ai racheté à Leclerc je vous dis guacamole émantale j'ai racheté des yaourts et des compotes pour les garçons il fait nuit j'ai racheté des boîtes comme ça chez Action donc il y a le couvercle avec qui sont là il faut que je les lave j'ai déjà ceux là en fait qui sont plus grands mais ils ne rentrent pas dans mon placard qui est ici bon là il faut que j'arrange tout ça du coup donc voilà comment se présente le placard à gâteau je vous dis avant c'était un bordel sans nom donc là j'ai des grosses corbeilles comme ça de chez Action là c'est tous les petits écoliers donc en fait il y a deux étages oui énormément de paquets là aussi là j'ai mis les céréales donc les chogapiques là dedans et j'en ai acheté deux autres puisque ça rentre tout pile ici pour mettre les autres céréales là on a la même corbeille donc là c'est des savannes j'en avais acheté plein parce que la base raf devait faire son anniversaire à l'école sauf que ça a été enfin il a pas pu le faire parce que sa maîtresse avait le covid et que bon bah maintenant c'est passé moi là on a des BN enfin voilà tous les autres gâteaux que j'avais acheté voilà là on a mes petits canis que Charlotte m'a envoyé de Corse alors ça vous voyez je les ai mis dans des petites boîtes comme ça de chez Action et j'en ai racheté deux autres de grise donc là on a les autres petits écoliers mais de la marque Leclerc en dessous nous avons les Kinder et là c'est où je mets le pain de mie voilà on a un paquet déjà entamé et l'autre paquet ici et franchement je revis quoi c'est beaucoup plus propre les enfants ils ouvrent le placard ils se servent il manque les céréales ici et le placard sera complet et bien rangé surtout parce que ce placard c'était une angoisse je vous mettrai une photo du avant franchement ça fait peur voilà donc j'ai fait un gros tri aussi dans tout ce qui est tasses verres enfin voilà j'ai fait beaucoup de tri dans ma cuisine mon frigo bon ça fait un moment mais c'est rangé pareil dans des boîtes en plastique exprès qui vont dans le frigo tout est rangé là j'ai pareil j'ai rangé tous les bonbons dans les petites bonbonnières voilà tout est bien rangé dans les placards vous voyez j'ai des boîtes en fait partout c'est beaucoup plus simple vous voyez là on a les pâtes enfin voilà c'est beaucoup beaucoup plus simple hop j'ai mis le sac par terre et voilà beaucoup beaucoup plus simple parce que la cuisine si c'est pas organisé c'est la merde donc voilà pour mon petit rangement cuisine je vais me faire chauffer à manger puis après je reprends le boulot donc je vous laisse ici et je vous retrouverai peut-être pour quand je préparerai tout à l'heure le repas pour ce soir à plus tard aujourd'hui nous sommes samedi et je vous retrouve avec cette tête un peu bizarre je suis en train de faire mon riassement de cils voilà on dirait que je sais pas on dirait on dirait que je me suis scotchée l'oeil je me fais mon riassement de cils toute seule bon c'est pas trop recommandé mais ça me saoule de payer alors que je suis formée enfin j'ai été formée pour le faire je vous montrerai le résultat voilà mes cils sans rien mascara sans rien c'est à dire que c'est le néant total voilà on les voit pas beaucoup ils sont clairs au niveau de la courbure je sais pas si vous allez voir mais il y a rien et je vous montrerai le résultat tout à l'heure après je voulais te faire un oeil par un oeil parce que vous voyez j'ai un oeil qui est à moitié fermé qui devrait être fermé totalement mais j'avoue que j'ai du mal à le laisser fermer et voilà il y a la première pose de produit qui pose et puis ensuite je vais mettre la deuxième couche et puis je vous montrerai tout ça après donc voilà le après on va quand même dans la différence donc j'ai fait rehaussement et teinture voilà je sais pas si on va avoir de profil mais moi je vois la différence là j'ai pas du tout de mascara là je suis j'ai juste fait mes sourcils donc voilà franchement je suis fan du rehaussement maintenant je fais que ça je fais plus de d'extension d'extension pardon de cils parce que je trouve que le rehaussement ça fait beaucoup plus naturel et je préfère carrément donc maintenant je fais plus que du du rehaussement du cils voilà comme ça comme ça voilà j'aime beaucoup et et voilà qu'est-ce que je voulais dire bah rien là je suis en train de me préparer parce que je vais manger chez mon amie ce soir oupla ah j'ai pété ma coudorée super donc ouais je vais chez une très bonne amie à moi ce soir manger je vais faire manger les zouzous avant de partir et puis et puis après je vais y aller tranquillement elle est pas très loin de chez moi hop et d'ailleurs je vais lui faire les cils je vais lui faire les cils en même temps et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur elle parce qu'elle a des elle a des grands cils en fait donc ça va ça va faire un effet de ouf donc j'ai trop trop hâte voilà du coup je finis de me préparer et je vous retrouve un petit peu plus tard ça donne avec du mascara j'ai mis du mascara parce que j'aime trop le mascara mais c'est vraiment pas obligatoire voilà j'aime trop trop je suis trop contente je me suis juste mis du mascara j'ai fait mes sourcils j'ai fait vite fait mon teint je voulais pas en faire plus j'ai la crème j'avoue donc voilà c'est parti je j'y vais j'y vais j'y vais bisous et on se retrouve plus tard on se retrouve aujourd'hui dimanche ce matin nous sommes allés faire un tour chez Kya puisqu'il nous fallait hop là il nous fallait des portes pour notre on a un meuble Klax dans la salle de bain et en fait j'avais des petites panières bon bref c'était ça me saoulait je voulais changer pour des portes de placard j'en ai déjà 4 et du coup j'en avais pas sur les 4 du bas donc il m'en fallait 2 donc nous avons pris les portes de placard on avait trouvé des chaises hautes pour les enfants mais pas les chaises hautes bébés vous voyez c'est vraiment les chaises hautes c'est une chaise plus haute comme un peu un tabouret de barbe mais pour l'enfant ne crie pas chérie et elle était en rupture on est dégoûté du coup on a pris quelques petits trucs en plus je vais vous montrer j'ai pris un lot comme ça de couverte pour les enfants dedans il y a fourchette couteau et cuillère donc ça c'est cool il y en a combien dedans je ne sais pas bah c'est pas marqué euh ouais c'est pas marqué mais il y en a vraiment beaucoup et euh et voilà c'est des couleurs pastels non mon chat et on a pris pour aller avec les petits bols et les assiettes on a déjà en fait ces assiettes là mais en couleur un peu plus flashy elles commencent à être abîmées on fait manger Sacha dedans et Raph jusqu'à il n'y a pas longtemps maintenant Raph de manger dans des assiettes de branche donc euh voilà ça chérie mais là on ne mange pas donc euh ça n'a pas besoin vous voyez les couteaux ils se présentent comme ceci donc c'est très très bien pour commencer à prendre pour les couteaux bah c'est quand on mange là on ne mange pas encore donc là on a juste de manger ensuite pour les couverts on s'est pris on s'est repris des grandes cuillères comme ça et des fourchettes voilà on s'est repris enfin j'ai racheté les petites cuillères chez Action il n'y a pas longtemps donc on n'en a pas repris et j'ai pris deux paquets comme ça deux couteaux voilà dedans il y en a quatre donc ça nous en fait huit en plus je vais faire un petit truc dans les couverts parce que parce qu'il y en a bien besoin et nous avons repris des pinces comme ça pour fermer les boîtes de serrages pour fermer un peu tous les sachets il y en a 10 grands et 20 petits comme ça dans les dans les tiroirs les placards vous savez c'est le petit tapis anti-dérapant voilà j'en ai déjà là au niveau de mes verres mais j'en ai pas au niveau des assiettes et enfin je vais en mettre dans tous les placards donc bon j'en m'arrête peut-être pas assez pour tous les placards mais très très patiés donc du coup voilà pour Ikea ensuite je suis passée à la parapharmacie de Roissy-en-Brie puisqu'il fallait mes médicaments pour le coeur et je voulais prendre du dentifrice pour Raph puisque le dentifrice à la fraise là pour les enfants je sais pas j'aime pas ça me je veux qu'il ait un autre dentifrice plus efficace on va dire donc j'en ai pris deux de la marque Elmex on va tester il n'y a pas marqué que c'est aux fruits donc j'espère que ça ne va pas l'être et que ça va pas être non plus menthe forte donc il y en a anti-carie bon il n'a pas eu de carie jusqu'à maintenant pour les 6 à 12 ans et j'ai pris le Junior 0% de colorant on verra bien j'espère qu'il va les aimer parce qu'il est habitué du coup à avoir les dentifrices à la fraise les trucs comme ça j'ai pris 5 paquets de lingettes parce qu'il y avait une promo pardon 5 paquets 4 euros alors que je les paye plus de 2 euros chez Leclerc le paquet donc ça c'est cool parce que Sacha est propre et donc on n'en a plus besoin pour ses petites fêtes mais pour débarouiller quand il a fini de manger c'est très dense ça sert toujours donc voilà pour ça j'ai repris ne crie pas ne crie pas chérie j'ai repris des baume à lèvres comme ça ceux que je prends tout le temps à la marque Bioderma je les adore la gamme Atoderm et j'ai repris un petit gel antibactérien comme ça à la cerise pour mettre dans ma voiture voilà pour la para vraiment pas grand chose le reste ce sont des médicaments donc voilà je voulais aller à Kiabi pendant la sieste de Sacha mais j'ai un coup de barre de fou je suis sortie hier soir je vous ai dit je suis allée chez une amie je ne suis pas rentrée si tard que ça je ne suis même pas que je suis rentrée il devait être une heure peut-être mais je suis très fatiguée on a reçu du monde vendredi et donc hier soir je suis sortie donc je vous avoue que je suis un peu KO un peu beaucoup KO et du coup là je vais me poser un peu pendant la sieste de Sachou et si j'ai la foi j'irai à Kiabi en fin de journée mais j'ai des affaires à préparer enfin bref j'ai du linge à plier j'ai quand même pas mal de choses à faire avant avant de pouvoir me poser donc voilà du coup je vous laisse ici je vais ranger tout ce petit tout ce petit bazar et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite bon j'en profite pour retourner un petit peu parce que je suis seule aujourd'hui ce qui n'arrive pratiquement jamais voilà je ne suis jamais seule chez moi il y a toujours mes enfants ou mon mari mais je ne suis jamais seule et là je suis seule et ça fait du bien d'être au calme voilà bon j'ai plein de choses à faire il faut que je fasse le ménage j'ai du linge à plier plein de trucs à faire j'ai un colis à préparer pour ma mère et ma soeur puisque j'ai fait des achats chez Primark pour ma mère et j'ai des trucs à envoyer à ma soeur pour les enfants et pour elle nous partons en Bretagne nous retournons en Bretagne le week-end du 10 avril puisque c'est mon anniversaire non on n'y va pas pour mon anniversaire mais le 10 avril c'est mon anniversaire nous y allons parce que c'est le baptême de mon neveu donc le fils de ma soeur Mylon donc on fait son baptême et son anniversaire en même temps il va avoir un an mon petit coeur il est né le 8 avril en gros ma mère est née le 6 avril Mylon est né le 8 moi je suis née le 10 mon grand-père est né le 12 voilà donc le mois d'avril chez nous ça coûte très cher et encore voilà il y avait d'autres anniversaires après mais le mois d'avril coûte cher le mois d'avril coûte très cher donc du coup nous partons le samedi 9 avril nous partons en train d'habitude on part toujours toujours en voiture parce que les billets de train les gars ça coûte très très cher surtout pour aller en Bretagne voilà enfin pas que mais je sais que pour aller en Bretagne ça coûte très très cher et c'est vrai que c'est plus pratique de partir en voiture parce que souvent on y va tout le temps avec la chienne on y va voilà on est tous les 4 c'est plus facile c'est plus facile en voiture je trouve ça beaucoup plus confortable en voiture sauf que là on part le samedi on revient le lundi je trouve que ça fait un peu court pour faire 500 km aller 500 km retour surtout les prix de l'essence actuellement voilà c'est un petit peu compliqué donc on a décidé d'y aller en train et surtout parce qu'on a vu qu'ils avaient remis en place le Ouigo j'avais vu l'été dernier qu'ils avaient mis le Ouigo mais le truc il a duré 2 semaines après il y était plus j'ai pas compris le délire donc là j'ai vu qu'ils l'avaient remis pour Marla Vallée donc on part de Disney donc c'est cool parce que c'est pas loin de chez nous parce que d'habitude il faut partir de Montparnasse voilà pour pouvoir aller en Bretagne donc aller à Montparnasse c'est galère de ouf donc là on part de Disney on arrive directement à la gare 10 minutes de chez ma mère donc c'est juste parfait les billets ont augmenté c'est à dire que j'ai regardé il y a 2 semaines on en avait aller-retour pour nous 4 plus un bagage parce que pour le Ouigo vous savez vous avez les valises cabine et si vous rajoutez des plus grands bagages vous payez en plus et moi j'avais pris l'option à 5 euros pour rajouter une grande valise comme ça on prend une grande valise pour nous et les petites pour les garçons enfin après on va pas se blinder pour 3 jours mais vu qu'il y a la tenue des baptêmes et tout ça va prendre les tenues du baptême c'est mieux ça va prendre un peu plus de place donc du coup voilà on a pris l'option bagage donc à la base on en avait pour 70 euros aller-retour pour nous 4 avec le supplément bagage donc c'était donné c'était 10 euros les billets pour nous 5 pour les enfants alors que pour vous dire moi j'ai toujours payé mes billets de train pour aller chez ma mère en partant de Montparnasse entre 80 et 100 euros et des fois ça dépassait 100 euros quand c'était pendant les vacances scolaires là c'était cadeau quoi 70 balles j'étais choquée hier ma sœur m'a confirmé que le baptême aura bien lieu le 10 avril du coup je me suis dit vite vite faut qu'on réserve et ça a augmenté là on a payé 100 euros aller-retour pour nous 4 ça reste très peu cher je vous le dis parce que normalement c'est le prix d'un billet pour une personne voilà donc là on est pour nous 4 aller-retour c'est cadeau ça revient beaucoup moins cher qu'en voiture clairement donc voilà du coup on amènera pas la chaîne mais c'est pas plus mal parce que ma chaîne a 13 ans et faire 1000 km dans le week-end en voiture c'est pas le top pour elle non plus donc je vais laisser ma chaîne chez mes grands-parents mes grands-parents qui adorent les animaux elle est loin d'être malheureuse quand elle va chez eux donc du coup ça lui fera son petit week-end son petit week-end chez Papi et l'Ami elle sera bien contente et comme ça nous on aura pas la fatigue de la route etc j'espère que les enfants vont bien se comporter dans le train Raph a déjà pris le train bah avec moi on était parti chez ma mère quand il était petit d'ailleurs mais à l'époque il y avait un changement plus ça règne etc là c'est un train direct c'est trop bien ils ont refait la ligne je suis ravie merci la SNCF pour une fois vous faites quelque chose de bien donc du coup bah du coup du coup voilà là on y va avec les deux zouzous donc j'espère qu'on va être sages bon après voilà il y a toujours il y a toujours des trucs pour les occuper on va ramener des coloriages des puzzles des jeux de société il y a le téléphone oui je sais ils ne me crier pas dessus mais quand les enfants crient on est bien content voilà qu'il y a le téléphone je vous le dis donc voilà maintenant on a la Switch enfin voilà ça va aider un petit peu et je suis trop contente j'ai trop hâte de revoir ma famille du coup bah là on part dans 3 semaines à peine donc trop trop contente trop trop hâte le 10 avril bah comme je vous le dis c'est mon anniversaire donc du coup bah voilà en même temps on fera mon anniversaire même le lendemain enfin on part le lendemain mais on va pas partir on part pas de bonheur quoi le train le train est un peu plus tard dans la journée donc voilà on est trop trop content et puis on a aussi réservé nos billets d'avion pour cet été puisqu'on part en Corse chez ma meilleure amie cet été comme l'année dernière et on a trop hâte on a trop hâte Raph n'arrête pas de nous demander maman c'est quand qu'on va chez Tata Charlotte qu'on prend l'avion on a trop hâte on a trop trop hâte bon c'est pas ça tout de suite on part au mois d'août donc si tu veux il y a encore quelques mois à passer quoi voilà pour les petites nouveautés ouais je vais vous montrer j'ai est-ce que c'est important de vous montrer ça ? pas vraiment franchement c'est pas vraiment important mais je vais vous le montrer on a j'ai fait une commande Amazon pour commander des gels douche ouais je sais c'est pas bien de faire revenir un transporteur pour ça etc mais parce que dans mon Lidl dans mon Lidl non dans mon Leclerc oula on est plutôt jaune ou pas dans mon Leclerc il n'y a pas beaucoup de gel douche vous voyez il y a les Manava donc j'ai pris celui-ci chez Leclerc et là j'avais plus du tout de gel douche donc j'ai refait un stock j'ai pris un fa comme ça il sent trop trop bon j'ai pris celui-ci j'ai repris celui-ci parce que je ne le trouve pas dans le commerce ça me gonfle et je l'adore et j'ai pris le Petit Marseillais donc j'ai pris framboise et pivoine et lait de coton coquelicot ça pareil c'est une chose que je ne trouve pas dans les magasins et j'ai celui au lait d'amande qui est actuellement sous ma douche que j'adore qui est archi réconfortant enfin pour moi je l'adore voili voilou est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer dans la salle de bain non je ne pense pas non vraiment pas voilà du coup bah du coup on va peut-être se laisser ici est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ça me reviendra si j'ai d'autres choses à vous montrer je vous les montrerai ah si on a pris j'ai reçu ça d'Amazon dernièrement des puzzles pour Sachou puisque passion puzzle vraiment voilà il y en a un de 20 pièces un de 36 un de 50 mais il arrive à faire ceux de 100 pièces de son frère donc c'est trop cool et on a pris un nouveau jeu de Switch un peu plus pour Raph Splatoon 2 voilà tous les mois on achète un jeu de Switch non mais c'est la fête quoi c'est un truc de ouf donc donc voilà je vais en mettre mes notes parce que je commence à avoir mal à la tête bah oui oui hop ça va ça se passe bien ta vie ou ça va elle se met dans le coussin de Chine que j'ai reçu mais vous voyez il est trop petit donc elle a toujours la moitié de son corps mais elle a toujours fait ça un tabou lui acheter un coussin de sa taille elle mettra toujours la moitié de son corps à l'extérieur du coussin bref bon du coup je vous laisse ici et puis bah on se retrouve un peu plus tard bon je vous retrouve je pense que ce sera la dernière partie de ce vlog je ne vais pas parler trop fort parce que Sashou est en train de s'endormir pour la sieste je viens de recevoir une commande que j'ai faite sur Amazon donc je vais vous montrer tout ça pourrait être collant là-dessus donc voilà je vais vous montrer tout ça et je pense que je vous ferai une vidéo vraiment mes achats mes derniers achats Amazon si vous entendez clic 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 c'est monsieur qui joue à l'ordinateur enfin monsieur Raphaël tout à l'heure j'ai commandé des cahiers d'activité pour les enfants Raph aime beaucoup faire des cahiers d'activité j'en ai enfin on en a déjà deux qu'on a pratiquement fini je lui achète des cahiers d'activité depuis qu'il est rentré en première section de maternelle le petit cahier d'exercice selon son niveau scolaire en fait et il aime beaucoup il me réclame de temps en temps de les faire et pendant les vacances je lui en vais faire et ça nous a bien aidé pendant surtout les confinements alors j'en ai plein pour Sachou du coup le tout premier parce que lui il en a jamais fait et c'est vrai que Sacha est chez une nounou il a pas été à la crèche parce qu'il a pas été pris en crèche on aurait aimé mais il n'y avait plus de place c'est assez difficile d'avoir des places en crèche et du coup ils font quand même moins d'activités qui ressemblent un peu aux activités scolaires chez la nounou qu'en crèche et du coup je voulais commencer à le familiariser un petit peu avec les activités qu'il sera susceptible de faire à l'école donc je lui ai pris mon année de toute petite section alors il va rentrer en petite section il va pas rentrer en toute petite section puisqu'il aura 3 ans tout juste pour la rentrer enfin il viendra d'avoir 3 ans donc mais bon je me suis dit pour commencer on va prendre toute petite section parce que je vous dis il a jamais fait d'exercice comme ça sur des cahiers donc j'ai pris sur le thème de Mickey parce que Sacha est complètement fan de Mickey et ses amis j'ai payé ça 4,90€ bon ça de toute façon vous l'achetez sur Amazon ou en librairie ça coûte le même prix moi c'est la facilité tout simplement voilà il y a des petites activités des stickers à coller voilà mon chéri a commencé à lui faire faire hier donc il faut que je vois avec lui vous voyez par exemple une idée montrer ce qui se mange bon voilà c'est un petit début on va dire un petit début comme ça c'est pas mal vous voyez attendez hop vous voyez les oreilles machin il y a des exercices assez faciles à voir s'il arrive à tout faire et à comprendre et pour Raph je vous dis j'en ai un qui est assez épais qui refait toutes les lettres de l'alphabet et les chiffres qui est vraiment pas mal on l'a pas encore fini et on avait un spy day voilà on lui avait pris le spy day et du coup je l'ai pris le même style de la spy day moyenne section et là je l'ai pris le spy day grande section puisque Raphaël passe une grande section donc on est fier de lui et on va commencer à préparer tout ça donc là il y a Marc 5 à 6 ans voilà donc là c'est des exercices vous voyez c'est plus de ce style là savoir écrire les lettres majuscules minuscules alors à l'école pour l'instant ils ont pas appris les minuscules je crois qu'ils sont encore aux lettres capitales quoi donc j'ai commencé un petit peu à lui expliquer voilà le A il peut s'écrire comme ça ou comme ça donc voilà on a pris celui-ci qui est à 5,90 et je vous dis pour celui-ci vous voyez la petite section est moyenne donc nous on a déjà pour la moyenne section et je lui ai pris aussi mon cahier de vacances je rentre en 20 sessions avec Lou donc le thème de sa classe cette année c'était Petit Lou il a adoré Petit Lou du coup on leur a acheté tout la collection des livres Petit Lou donc on a une je sais pas vingtaine trentaine de livres Petit Lou il les adore autant Raph que Sacha et je les trouve vraiment bien les livres Petit Lou franchement ils sont top et du coup j'ai pris un cahier dans le thème de sa classe donc ça j'ai pas trop encore regardé c'est toujours le même principe vous avez des stickers et ça il l'avait le Petit Lou je lui avais pris pour la moyenne section du coup donc voilà il y a des comptines franchement ils sont vraiment pas mal fait donc voilà et ça ça a coûté 4,95 donc je trouve pas que ça soit cher ensuite j'ai pris un jeu de société le Jungle Speed Kids donc pour les enfants à partir de 4 ans de 2 à 6 joueurs donc on connait tous le Jungle Speed pour adultes où tu finis par te battre pour avoir le le totem là ça a l'air d'être un jeu un peu différent j'espère parce que pour les enfants voilà à voir je connais pas du tout et en fait on a instauré on a instauré la maison donc le soir on mange et après manger on fait un jeu de société plus avec Raphaël parce que je vous dis Sacha il est plus petit donc il est quand même moins concentré pour des jeux de société donc Sacha pendant ce temps là fait un puzzle on va faire un puzzle un on va faire un puzzle avec Sacha et l'autre va jouer un jeu de société avec Raph enfin voilà mais tous les soirs on instaure ce système de jeu pour essayer de se calmer un peu et après dans la chambre avec une histoire une petite chanson calme et on s'endort donc voilà du coup on a déjà pas mal de jeux de société d'ailleurs j'ai racheté je vous montre pas Réveil pas papa on l'avait déjà mais ils m'ont perdu plein de cartes donc du coup c'était un peu compliqué pour jouer donc je l'ai racheté et j'ai pris celui-ci voilà après on a plein plein de jeux de cartes plein de trucs et dernièrement on a acheté le Uno Junior et Raph adore et là du coup je voulais tester ce petit jeu j'ai ensuite pris une étagère une étagère pour mettre au mur c'est une étagère d'angle en fait là ça va peut-être rien donner je pense que je vous montrerai monter dans un prochain vlog pour mettre là dans l'angle dans mon salon je trouve ça sympa pour mettre des petits trucs de décoration dessus je trouve qu'il manque un truc dans le salon à voir je sais pas si ça va rendre bien comme je veux je sais pas à voir j'ai acheté ça sur Amazon on l'a reçu tout à l'heure donc c'est pas encore montré et voilà je voulais également vous parler de 2-3 produits que j'ai acheté ces derniers temps vous donner un peu mon avis c'est pas du tout des produits en partenariat machin c'est des produits que j'ai acheté mais je voulais vous en parler enfin il y a un produit que j'ai pas testé c'est juste que je voulais vous montrer parce que j'ai acheté sur Leclerc Drive cette semaine c'est un il y avait des promos sur les produits solaires donc j'ai pris de la marque garni ambre solaire l'UV Water donc c'est une brume invisible protection et fraîcheur visage et corps c'est une 50 et en fait je l'ai prise parce que dedans il y a de l'eau d'aloe vera hydratante et ils disent que du coup c'est bien rafraîchissant sans alcool résiste à l'eau voilà donc moi il me faut un indice 50 c'est sûr et certain à voir si c'est efficace c'est vrai que d'habitude je prends en pharmacie vous voyez là c'est un embout comme ça donc tous les ans je rachète tous mes produits solaires même si les autres sont utilisés il reste les 3 quarts à chaque fois mais il ne faut pas garder d'un été à un autre les produits solaires ça ne fait qu'une saison donc à chaque fois je le rachète pour les garçons je le reprendrai en pharmacie mais pour moi je voulais tester celui-ci et deux autres produits que j'ai testés hop on va rester dans l'aloe vera j'avais acheté ça sur le drive il y a quelques mois de la marque le petit marseillais donc c'est un lait soin apaisant hydratation 48 heures à l'aloe vera bio pour les peaux sèches et sensibles donc il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle alors l'odeur c'est vraiment pas ouf on sent que c'est des produits bio alors désolé c'est vrai que les produits bio ils n'ont pas pour réputation de sentir bon clairement donc là ça sent pas de ouf ça sent pas du tout une odeur gourmande ou quoi ça sent des produits je sais pas trop ce que ça sent mais c'est super efficace bon je l'ai pas terminé en jean suala mais j'en mets pas tous les jours à vrai dire j'en mets vraiment quand je sens que ma peau a besoin d'être hydratée j'ai trop du mal à parler je suis fatiguée voilà quand je sens que ma peau a besoin d'être hydratée je mets ce produit et c'est super efficace franchement rien à dire c'est un produit que je rachèterai et je pense que je le rachèterai pour cet été également quand nous allons aller encore c'est que je vais encore prendre des coups de soleil de folie parce que c'est à base d'aloe vera et l'aloe vera est très très bon pour tout ce qui est brûlure et pour plein d'autres choses mais pour les brûlures pour ma part ça m'a bien servi pendant plusieurs années donc très très bon produit voilà quand je sens que ma peau a besoin il faudrait que je le passe tous les jours parce que j'ai la peau très sèche mais j'avoue j'ai la flemme et il est bien parce qu'il laisse pas du tout un film gras là je viens d'en mettre c'est pour ça que j'ai pensé à vous le présenter parce que ce matin nous sommes allés à la piscine on a pris la douche à la piscine et malgré ça j'ai la peau qui est tiraille enfin c'est horrible donc j'ai mis un petit coup du petit martiel à le lait soit un apaisant et c'est magique donc ça je vous le conseille c'est un produit qui coûte pas cher en grande surface et très très efficace et par contre j'ai acheté un nettoyant visage chez Action de la marque Alvira il me semble ouais Alvira c'est à l'eau de coco comme ceci c'est un flacon comme ça là pompe et ça sort en mousse je suis vraiment pas fan vraiment j'ai pas l'impression que ça nettoie mon visage ça fait une texture très bizarre ça reste un peu gras j'aime pas moi j'aime bien les nettoyants visage qui grincent vous voyez quand vous vous appuyez là vous avez l'impression de enfin vous voyez ça grince je suis sûre que vous voyez de quoi je parle et ça c'est pas du tout le cas je vous le dis ça laisse un film gras un peu bizarre ça sent pas bon je trouve pas que ça sente de ouf donc non pour le coup pas très satisfaite de ce produit j'ai d'autres nettoyants à finir mais je voulais le tester mais non ça je vous le recommande pas si vous voulez vraiment un bon bon nettoyage un bon bon nettoyage visage je ne vous le conseille pas et je l'ai acheté enfin je l'ai acheté les filles l'ont acheté sur Amazon pour info je sais pas si je vous l'ai dit mes cheveux c'est une catastrophe je vous dis on a été à la piscine ce matin je me suis fait un shampoing un après shampoing comme d'habitude sauf qu'en fait avec cette coupe je trouve que les cheveux naturels c'est à dire que moi mes cheveux ils ondulent ils frisent enfin je sais pas trop non c'est l'ondulation je sais pas voilà là ils sont naturels et en fait je trouve qu'avec cette coupe courte bah ça fait très moche voilà donc en fait je suis tout le temps obligée de les lisser ça me dérange pas vu qu'ils sont courts ça va très vite avec le steampod mais du coup quand je sors de la douche là bon ils sont encore mouillés bah c'est j'ai une tête de folle quoi en plus pour le coup je ne suis pas maquillée donc j'ai encore en plus une tête de folle vous laissez ici comme je vous dis je pense que c'est même si je vais clôturer ce vlog ici donc j'espère que bah ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et bah nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein plein de gros bisous prenez soin de vous et à très vite mouah merci 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 merci